Dis mamie, ça fait combien de temps que tu as habité ici ? Ça fait très longtemps ma chérie, d'ailleurs j'ai toujours habité ici. C'est quoi l'art de vivre mamie ? L'art de vivre pour moi, c'est de pouvoir faire dans ma ville ce dont j'ai envie. Je vais faire mes courses au hall, je vais acheter mes fruits, mes légumes, je vais me promener sur la place du village, je rencontre mes amis, et puis j'aime beaucoup la fête, donc on écoute la musique, et puis on danse, on chante. Toutes ces traditions, elles sont très importantes pour nous, et c'est ça notre art de vivre. Et il y a autre chose qui te plaît ici ? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui me plaisent ici. On a un territoire très varié, on a la garrie, on a la petite Camargue, on peut se promener au bord du canal, on a tout un tas de paysages autour de chez nous, mais on a aussi beaucoup de commerce où on peut aller faire ses courses. Alors tu sais, notre territoire, il est bien situé parce qu'on est à 15 minutes de Montpellier, 15 minutes de Nîmes, 15 minutes de la Grande Motte, on est vraiment bien placé dans notre territoire. À l'école, j'ai entendu parler des problèmes avec la nature et l'eau, ça t'inquiète toi ? Ça m'inquiète beaucoup. L'eau potable, c'est aussi une denrée très rare, il faut la protéger cette eau. Alors aujourd'hui, pour protéger, on cherche des moyens pour moins impacter la nature. Alors tu sais, pour protéger la nature, on peut aussi recycler tout un tas de choses. Il existe sur notre territoire, à Villetel, une déchèterie plus grande, plus moderne et plus respectueuse de l'environnement. Tout le monde parle de Villetel agglomération, mais c'est quoi une agglomération ? Actuellement, nous sommes dans une ville-centre d'une communauté. La communauté, c'est un ensemble de villes. Et pour continuer à grandir, nous devons devenir une communauté d'agglomération. C'est pour ça qu'on a parlé de l'agglomération. Cela va permettre à notre territoire de bien compter entre les deux autres agglomérations. De nouveaux projets vont voir le jour. Un bâtiment dédié à l'enfance, pour mieux accueillir les familles et les assistants maternels. Ensuite, dans quelques temps, un nouveau complexe aquatique va voir le jour. Je pense aussi à un autre grand roger, qui va permettre d'avoir une nouvelle zone d'activité. Elle va accueillir plusieurs entreprises, tout en étant exemplaire en matière d'environnement. Parce que tu te souviens qu'on a dit qu'il fallait faire très attention à l'environnement. Alors c'est important de favoriser l'emploi. Si on a des entreprises, il faut que les gens puissent travailler là où ils habitent. Ils habitent dans notre territoire, ils vont travailler sur notre territoire. C'est aussi pour cela que j'aime ce territoire. Tu sais, mamie, j'adore discuter avec toi. Mais comment tu connais tout ça ? Ma chérie, je connais tout ça, c'est l'expérience. Avec l'expérience, on peut dessiner un nouvel avenir pour les petits garçons et les petites filles comme toi. Merci. 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 Merci.